Générique ... Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Ibrahima Kouyate, qui est manager général de l'APS, Agence de Gestion et de la Convention du Sport. Vous êtes basé à Bijan, si je ne me trompe pas. Exactement, M. Kumayou. Bonjour. Bonjour. C'est bientôt les Jeux Olympiques. J'imagine que ce n'est pas une rencontre qui vous laisse indifférent ? Non, pas du tout. En tant que manager général de l'AGPS, c'est vrai que nous sommes un peu imprégnés dans la vision de l'organisation de ces Jeux Olympiques qui nous tient à cœur. Disons que ça fait partie aussi des trois ou je dirais cinq grands événements sportifs de l'année. Et surtout, l'Afrique est représentée dans son entièreté dans toutes les disciplines sportives. D'accord. Donc, je rappelais que vous êtes basé à Bijan. L'Afrique va participer aux Jeux Olympiques de Londres, fort heureusement. Mais la préparation se fait généralement sur le continent européen, même quand on a des compétitions africaines. Oui, exactement. C'est vrai que c'est la préparation de nos athlètes se faire sur place. C'est vrai qu'à ce niveau, j'espère que les athlètes seront à la hauteur de l'événement, surtout de la préparation. C'est vrai que c'est vraiment une compétition qui demande beaucoup, beaucoup de préparation sur le plan mental, sur le plan psychologique et surtout l'environnement. L'environnement doit être vraiment propice à nos athlètes pour pouvoir vraiment se préparer pour arriver à ces Jeux-là, pour pouvoir décrocher des médailles. D'accord. Si je vous parle des Jeux, c'est que certes, la GPS est basée à Bijan. Vous avez eu une carrière de joueur professionnel, vous restez encore très ancré en Belgique. Mais quelles sont les missions que vous fixez en basant une structure comme celle d'Abidjan ? Écoutez, nous, on a pour mission de pouvoir aider les fédérations à pouvoir se structurer de manière professionnelle. Je pense que notre objectif que nous nous sommes fixés avec mes partenaires, c'est de pouvoir apporter notre expertise, notre savoir-faire, notre connaissance, surtout aux fédérations, pour qu'ils soient vraiment professionnels sur le plan sportif. Et pour prendre un exemple concret avec la Fédération Ivoirienne de foot, je pense qu'il n'y a pas que la Fédération Ivoirienne de foot. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ? Qu'est-ce que vous allez leur apporter ? Qu'est-ce qu'en retour, eux, ils peuvent faire pour vous accompagner dans votre démarche ? Écoutez, j'ai eu l'occasion personnellement de croiser le président de la Ligue professionnelle de football, M. Sori Diabaté, qui est un monsieur très, très, très apprécié dans le milieu de football, qui fait un travail énorme, qui a travaillé depuis longtemps avec M. Jacques Anouma, qui a… – Le président sortant. – Le président sortant de la Fédération Ivoirienne. Nous avons parlé de notre agence, qui a eu vraiment l'immobilité de nous recevoir, de nous écouter. Nous l'avons proposé sur tout ce que nous pouvons apporter au football. C'est vrai que de nos jours, nos clubs manquent vraiment d'infrastructures. Sur le plan infrastructure, nous sommes présents. Nous voulons apporter notre savoir-faire, surtout accompagner le club à pouvoir se structurer professionnellement. – D'accord. Et de ce point de vue-là, la Côte d'Ivoire n'est pas la plus mal lotie des pays africains ? – On le dit, mais c'est vrai qu'il faut être sur place pour voir que nos clubs ont vraiment des besoins, que ce soit sur le… Je parle des clubs de football parce que je suis vraiment, en tant qu'agent de joie, je suis vraiment en contact permanent avec ces clubs. Là, il y a un besoin énorme, surtout en infrastructures. C'est le lieu maintenant d'en parler et surtout tirer la sonnette d'alarme. Nos jeunes athlètes manquent vraiment d'infrastructures. La GPS veut accompagner ces clubs, surtout pour qu'ils soient à la hauteur des exigences maintenant des clubs. C'est vrai, des clubs professionnels. On a envie d'être professionnels quand on joue au football. Mais il faut mettre des environnements adéquats à la portée de ces jeunes gens. – Mais là, c'est un peu comme l'histoire de la poulet de l'œuf, savoir qui a commencé ou qui va commencer en premier. Est-ce qu'il faut professionnaliser le championnat pour avoir des infrastructures ou alors créer des infrastructures pour… – Je dirais que ça va de pair. Je dirais que ça va de pair. Moi, j'ai été vraiment enchanté d'entendre un président des clubs en Côte d'Ivoire qui me disait, j'ai envie de faire de mon club le réel de Madrid d'Afrique. C'est vrai, on a l'impression que c'est de l'éthopie. Mais non, je pense qu'il faut que ce président soit approché par des agences que nous dirigeons pour dire que son rêve peut être une réalité. Tout simplement, il faut qu'il puisse faire comprendre que le football, c'est un rêve. D'abord, la première des choses, pour arriver à ce rêve, il y a des objectifs. C'est quoi ? Un club de football, il a envie de faire de son club le réel de Madrid, ce n'est pas impossible. Un club, c'est quoi ? C'est les infrastructures dans un premier temps. C'est le supporteur, c'est le marketing. Et tout ça, je pense que ça se construit. C'est un travail de longue haleine, mais je pense qu'il peut arriver. Nous, à la GPS, on est actifs dans ce domaine. Sur le plan infrastructures, sur le plan équipementier, nous sommes présents. Je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir en parler un peu dans de longs moments avec lui pour pouvoir échanger et voir comment nous pouvons avancer ensemble. Mais quand vous regardez des clubs comme le réel ou Lyon en France, le Paris Saint-Germain, le modèle économique est quand même très axé sur les supporters. C'est-à-dire qu'il faut déjà prendre des cartes d'abonnement, il faut payer les entrées au stade. Exactement, voilà pourquoi. Je profite de votre antenne pour rendre un hommage à un président d'un club qu'on appelle le Topisam en Zambé, le gouverneur Moïse Katungi, qui a compris. Il est l'un des présidents qui vient de construire un stade de 15 000 places à l'anglaise. Voici des solutions qui peuvent permettre au football africain de pouvoir évoluer. Il y a des abonnements, mais surtout le machadising. Il faut que les clubs, eux aussi, leurs propres équipementiers, leurs magasins, et tout ça, ça fait partie de l'évolution des clubs. Pas forcément attendre l'État, il faut que les clubs aient leurs propres infrastructures à eux-mêmes d'abord, pour parler d'abonnement, comme vous l'avez si bien dit, au-delà même de l'abonnement aussi, parler de la parafiscalité. Je profite aussi pour tirer l'attention des gouvernements pour dire qu'il faut accompagner ces clubs-là aussi, surtout dans la parafiscalité. Moi, je me souviens bien, j'ai fait un déplacement dans un pays du Maghreb que je ne citerai pas le nom. Quand vous arrivez, les clubs sont bien structurés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le gouvernement a dit, ben voilà, en fonction de l'évolution du sport en général, toute société qui va s'impliquer dans le sport aura des autorisations fiscales, comme on le dit. Mais ça marche très bien. Je pense qu'on doit pouvoir s'inspirer de ça aussi. – Ça marche tellement bien que la plupart des joueurs d'Afrique subsaharienne, quand ils n'arrivent pas à intégrer les championnats européens, passent par les clubs de… – Oui, c'est vrai que c'est un fléau, mais c'est vrai que les jeunes ont envie de faire du football leur métier, donnant leur la possibilité de pouvoir exercer les passions dans leur pays et sur tout monnaie et leurs talents. Il y a des jeunes qui sont éparpillés à travers les jeunes africains. – Mais là, vous parliez de mécénat, si je ne me trompe pas. Quand vous disiez qu'on peut avoir des exonérations fiscales, c'est le mécénat sportif. – En quelque sorte, non, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas que c'est le mécénariat sportif. C'est pouvoir appuyer les clubs à pouvoir se développer. L'État dit, mais voilà, une société X subventionne tel club et en retour, ils ont une exonération fiscale, ce qui est vraiment alléchant pour le club et pour la société. Il ne faudrait pas qu'on oublie M. Kimayou. C'est vrai qu'un club de football bien structuré est un club qui crée de l'emploi. Qui parle de création d'emploi parle de pouvoir d'achat. C'est vrai, nous sommes dans un continent où on parle effectivement d'emploi des jeunes. Mais une nation qui a une jeunesse qui pratique du sport tout azimut est vraiment quelque chose de positif pour la nation. – Mais si c'est sport, étudie, c'est encore mieux, non ? – Pourquoi pas, pourquoi pas. Autant on l'a eu, il y avait une structure qu'on appelle l'OASU en Côte d'Ivoire, qui était vraiment, dans ce cas, une vague, on avait cette compétition qui réunissait des lycées, des collèges entre eux, qu'on appelle l'OASU, comme je viens de le dire, qui avait vraiment pris un envol vraiment très bien. Je pense qu'on peut continuer aussi, pourquoi pas, dans ce état d'esprit. – Comment est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui ? Parce que tout à l'heure, je vous parlais des Jeux olympiques, c'est dans quelques mois, c'est dans moins de quatre mois. – Exactement. – Mais à long terme, comment les équipes africaines, comment les pays africains peuvent préparer leurs athlètes pour espérer glaner des médailles à des compétitions internationales, comme ces Jeux olympiques ou comme la Coupe du monde de football ? – Écoutez, ça, tout dépend, il faut mettre des infrastructures sur place, M. Kimalu. Mettons les infrastructures à la porte. – D'accord, pour les entraînements ? – Pour les entraînements, pour les clubs, pour toutes choses. – Pour la détection des talents. – Pour la détection aussi, qui est très importante. – D'accord. Et quel peut être votre rapport là-dedans ? – Écoutez, c'est ce que je disais, notre rapport, c'est de pouvoir approcher ces instances du sport pour leur proposer notre savoir-faire, surtout nos partenaires, qui sont très importants, qui sont soit dans l'équipementier, que j'ai proposé déjà à la Fédération européenne de football, et surtout aussi dans la préparation des infrastructures, ne serait-ce que des salles en mi-sport et tout ça. Nous sommes très actifs là-dedans. – D'accord. Aujourd'hui, les investissements dans ce genre de structures-là sont faits par les Chinois, le gros du temps. On n'a pas de partenaires européens à proprement parler, qu'il s'agisse de clubs ou d'entreprises, il y en a très peu qui investissent dans la construction de structures. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que vous voulez travailler avec les Chinois, avec les Européens ? – Je pense que s'il y a un continent qui a compris, c'est la Chine. Ils essaient d'être là dans tous les domaines en Afrique. On ne va pas cracher même dans la soupe. C'est des gens qui viennent aussi avec un savoir-faire, malgré qu'ils restent un peu douteux. Mais je pense que la qualité européenne, les normes européennes sont toujours les bienvenues. Dans le passé, on a toujours travaillé, ce continent a toujours travaillé avec des structures européennes. Pourquoi ne pas continuer dans ce canneval-là ? Rester avec ces structures, surtout la GPS, qui est le trait d'union basé à Abidjan et qui a une branche en Europe qui peut permettre de pouvoir relier ces structures et surtout apporter leur savoir-faire au club. – D'accord. Dernière question, mais c'est vraiment une question ouverte. Si vous aviez aujourd'hui à privilégier parmi les partenaires, vous choisiriez de discuter avec les bailleurs de fonds ou avec les fédérations elles-mêmes qui savent à peu près quels sont les besoins sur le terrain et ce vers quoi elles veulent tomber ? – Je dirais que ça va de pair. On ne peut pas parler avec les fédérations et nier les bailleurs de fonds. C'est vrai qu'il y a eu un appel. Les fédérations ont besoin des bailleurs de fonds. Mais les bailleurs de fonds doivent comprendre qu'il y a un besoin énorme dans ce domaine-là. À quelque part aussi, en investissant, les bailleurs de fonds doivent avoir quelque chose en retour. Voilà pourquoi j'ai parlé de parafiscalité qui marche énormément dans les pays développés en matière de sport. Il faut qu'en venant investis au retour, en retour, il faut qu'ils aient quelque chose. Ça passe par quoi ? Par les ordonnations fiscales, comme on l'appelle, comme on le dit. Et puis bon, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est un travail de longue haleine. Mais moi, j'y crois. On ne va pas lâcher. Il faut que nous arrivions à mettre vraiment en place quelque chose de très important pour que nos jeunes athlètes soient épanouis sur place d'abord, en avant de voir sur d'autres horizons. – D'accord. Je voulais vous poser une question vraiment personnelle. Tout à l'heure, en préparant l'émission, on parlait de la reconversion des anciens joueurs de football ou des anciens sportifs de façon générale. Et vous me signifiez qu'au niveau de la FIFA, le métier d'agent de joueur était fait pour cette reconversion là au départ. – Exactement. Ça tombe bien, vous me parlez d'une activité qui me touche personnellement. C'est vrai qu'on entend tout sur cette activité d'agent de joueur, de plus vert au plus mûr. Il faut dire que la FIFA a créé cette activité pour des joueurs professionnels qui, pour des raisons de blessure, qui ont été écoutés dans leur carrière pour rester toujours dans le milieu du football à créer l'activité d'agent de joueur. C'est dommage que de nos jours, tout le monde essaie d'être agent de joueur. C'est ce qui donne une mauvaise image de cette activité. Je pense que si on veut parler des fondamentaux de cette activité, je pense qu'il peut être agent de joueur seulement si on a joué à un club professionnel. – D'accord. Espérons que cela permettra surtout de redorer le blason de la profession et que les activités de l'AGPS contribueront aussi à donner une meilleure image de tous ces professionnels que nous avons eus qui ont fait plaisir à la fois aux Africains et aux clubs qui les ont accueillis. – Exactement. – Merci beaucoup d'être venu, M. Ibrahim Akouyate. – C'est mon plaisir aussi. – Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition d'Antoine du jour. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501